2h14, l'invité d'Europe Nuit ce soir c'est Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche. Bonsoir. Alors les députés ont voté cet après-midi à l'Assemblée en première lecture le projet de loi antiterroriste du gouvernement. C'est le texte qui doit prendre le relais de l'état d'urgence le mois prochain, le 1er novembre. Très large majorité avec même certaines voix de la droite cet après-midi. Est-ce que vous, Philippe Gosselin, vous avez voté ce texte ? Je ne l'ai pas voté mais j'ai hésité, je me suis abstenu finalement. En tout cas, je n'avais pas du tout envie de voter contre et je peux vous expliquer évidemment pourquoi. Ce n'est pas la position dominante dans mon groupe, il n'y a pas de malaise particulier, chacun s'exprime librement. Et s'il y a une discipline qui peut exister peut-être chez d'autres, chez nous, il y a une liberté d'expression. Bref, moi il me semblait que, on va reprendre depuis le début, il me semblait important qu'on ne sorte pas de l'état d'urgence comme ça. La menace est vraiment très présente, on est en guerre, il faut le rappeler. On voit bien ce qui s'est passé ce week-end malheureusement. On voit aussi ce qui a été déjoué involontairement peut-être, mais en tout cas de façon certaine, dans le 16e arrondissement avec ses bonbonnes de gaz prêtes à péter. Donc il ne faut pas relâcher la garde. À partir du moment où le gouvernement a fait le choix de sortir de l'état d'urgence, il fallait effectivement sans doute d'autres textes. Même si, entre parenthèses, on les accumule plutôt ces textes depuis quelques mois, quelques années. Et en réalité, ce ne sont pas tant les dispositifs qui seraient le cas échéant à compléter ou à revoir que les moyens que l'on donne. Vous n'avez pas voté contre, ce qui veut dire pour vous, la France sera aussi bien protégée après le 1er novembre qu'elle l'est aujourd'hui sur l'état d'urgence ? Oui, en réalité, je le pense globalement. Alors ça veut dire qu'il y a certains points où c'est sans doute un peu plus délicat. Moi je regrette que l'assignation à résidence ne soit pas vue avec une approche très très locale. Ce sera à l'échelle de la commune. C'est à l'échelle de la commune. Et vous voyez bien que dans une petite ville de province ou une commune de nos régions, ça ne pose pas de problème nécessairement particulier. C'était déjà le cas aujourd'hui. En revanche, oui, c'était le cas aujourd'hui. Mais en revanche, à Paris, à Lyon, à Marseille ou dans des grandes agglos, vous voyez bien que c'est une maille de filet qui ne ressemble à rien. Donc sur ce point-là, effectivement, je suis en désaccord. Pour le reste, globalement, j'estime qu'on ne peut pas dire que la sécurité de nos concitoyens est sacrifiée. Je crois qu'au contraire, il faut faire passer le message que l'État se donne beaucoup de mal. Moi je suis sensible au fait que nous ayons sur ces sujets régaliens de terrorisme une approche la plus consensuelle possible. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit ébahi, qu'on soit complètement azimuté, en lévitation. On a tous conscience des difficultés, de la tâche qui nous attend. Maintenant, ça n'empêche pas de se poser un certain nombre de questions sur des dysfonctionnements, peut-être même des fautes qui auraient été commises, y compris pendant l'état d'urgence. Regardez ce qui s'est passé samedi. On a un type à Marseille qui a cette identité, qui aurait dû être coffré, qui aurait dû être mis en garde à vue, qui ne l'a pas été dans des conditions qui étaient celles attendues, qui était à Lyon, qui se retrouve à Marseille avec le drame, l'assassinat lâche qui s'est produit. Il y a manifestement des difficultés. Et ce n'est pas le texte d'aujourd'hui qui faisait défaut, puisqu'on avait déjà un arsenal conséquent. Donc voilà, moi j'appelle, si vous voulez, à la raison, sans angélisme, en demandant que les textes qui existent soient appliqués, qu'on renforce la coopération au sein des services existants, et bien sûr en y mettant une touche européenne. Contrairement à d'autres, je ne pense pas qu'il y a trop d'Europe, mais qu'il n'y en a pas assez, au contraire. Certains membres de votre parti, on a notamment parlé d'Éric Ciotti, de Guillaume Larivé, une ligne qu'on qualifiera de droite dure, certains membres de votre parti ne voulaient pas sortir de l'état d'urgence, ont voté contre ce texte. Vous avez dit que ça vous avait mis mal à l'aise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, je crois qu'il y a quelques surenchères, ici et là, que l'on peut entendre. Maintenant, le projet déposé aujourd'hui, et présenté aujourd'hui par Éric Ciotti, Guillaume Larivé, Olivier Marlex, a une cohérence interne. Et elle ne me pose aucun problème. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on instrumentalise et qu'en réalité, on laisse penser à nos concitoyens que l'essentiel n'est pas fait aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on donne le sentiment qu'on manipule un peu nos concitoyens. Ça serait une vue peut-être intéressante politiquement à court terme, mais à long terme, ça nous retombera collectivement dessus et je ne le veux pas. Est-ce qu'il ne faut pas, Philippe Gosselin, s'inquiéter en revanche de certaines dérives potentiellement liberticides ? Même le défenseur des droits s'en est ému. On peut penser à cette question de la possibilité d'assignation à résidence. C'est désormais possible contre des personnes qui sont soupçonnées de représenter une menace, qui ne font pas l'objet de procédures judiciaires en cours. Est-ce que ce n'est pas aussi problématique ? C'est évidemment problématique. Moi, je me pose en juriste, en constitutionnaliste. Et effectivement, l'État de droit, il repose sur une hiérarchie des normes, sur le respect de droits fondamentaux. Et je ne veux pas, par exemple, que l'on assigne à résidence, et pendant combien de temps et sur quel vrai motif, des milliers de nos concitoyens. Alors vous savez, il y a ce fameux fichier S qui est évidemment important. Mais je pense qu'on n'a pas épuisé la question du terrorisme en ayant simplement référencé, si je puis dire, 18 000 fichiers S. Et quand bien même on mettrait les 2700 ou 2800 qui sont étrangers en dehors, mais quand bien même on les expulserait, il resterait 15 à 7 000 français qu'il faudrait bien garder et qui ne sont peut-être pas aujourd'hui en réalité les vrais terroristes. C'est ça en fait qu'il faut mettre en avant. C'est une menace protéiforme, vraiment diffuse, beaucoup plus large qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Et je ne suis pas sûr que nos textes, même en mettant des couches successives, soient totalement à la hauteur des enjeux. Alors ce texte va maintenant être renvoyé en commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Ce sera lundi prochain, on suivra évidemment cela. Il y a un autre thème dont je voudrais parler avec vous, c'est l'élection à la tête du parti Les Républicains le 10 et 17 décembre prochains. On ne vous a pas beaucoup entendu sur ce sujet. Il y a six candidats, on va citer les principaux, Laurent Wauquiez, Florence Portelli, Daniel Fasquel ou encore Maël Decalan. Qui soutenez-vous Philippe Gosselin ? Écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui, celui qui est attendu, ou celle qui est attendue, mais ça sera celui, à n'en pas douter, qui est attendu, c'est celui qui va être capable d'incarner une opposition. Incarner mais au sens charnel du terme, vous voyez. Et pour vous alors ? Vraiment, je pense que c'est Laurent Wauquiez qui, aujourd'hui, a le plus de chances, bien sûr, de l'emporter. Je dirais même que le match est joué, mais je pense que c'est celui qui, aujourd'hui, correspond à l'attente d'un grand nombre de nos militants, parce qu'il va incarner une ligne claire. Maintenant, ça ne règle pas, soyons clairs, la ligne politique de 2022. Et moi, je fais partie de ceux qui ont été un peu échaudés par les mois précédents. Suivez mon regard et je n'ai pas du tout, comme bon nombre de nos militants, envie de m'enfermer dans une écurie qui nous mènerait à bien des déroutes. Justement, vous parliez des mois précédents. Les adversaires de Laurent Wauquiez demandent un débat télévisé. Ils ont du mal, notamment, à recueillir des parrainages. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ce serait retombé dans les affres des primaires ? Écoutez, en tout cas, je crois qu'il faudrait qu'on revoie un peu nos formules. On est resté avec un parrainage de parlementaires, de militants, près de 2400. Tout ça est un peu compliqué à manier. Et je crois que réellement, dans le cadre d'une réforme de nos statuts, il faudra revoir sa question des parrainages. Pour le moment, effectivement, peu sont assurés d'avoir le nombre de parrains. C'est une difficulté. Et je crois que Laurent Wauquiez, comme d'autres, ont tout intérêt à ce que le débat puisse avoir lieu. Vous savez bien qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je ne suis pas sûr qu'ils recherchent la gloire. Mais un peu de péril, ça met du piment et ça permet un match à la loyale. Et c'est ça qui est important pour tout le monde. Une dernière question, Philippe Gosselin. Les procédures d'exclusion des membres des Républicains qui ont rallié Emmanuel Macron, parmi lesquels le Premier ministre Edouard Philippe, Gérald Darmanin, d'autres personnes comme Thierry Solaire. Ils ont huit jours, on l'a appris aujourd'hui, pour fournir des explications. Ou alors, ils sont exclus du parti. Il faut exclure Edouard Philippe, Gérald Darmanin, des Républicains. Écoutez, la procédure qui a été suivie a été la bonne. On s'est donné un petit peu de temps. Avant les vacances, il fallait éviter de mettre de l'huile sur le feu. Je crois que les uns et les autres ont eu presque trois mois pour se déterminer. Maintenant, on ne peut pas être dedans et dehors à la fois. Donc, ils ne font plus partie des Républicains ? Ils peuvent se référer éventuellement, pourquoi pas, à certaines valeurs de la droite. Je n'en fais pas des pestiférés pour autant. Mais ils ne peuvent pas se réclamer de notre parti. Écoutez, il y a un moment, ce n'est pas une auberge espagnole, où on rentre, on sort, on est à géométrie variable, quand bon vous semble. Non, il y a des statuts, il y a des règles, on les accepte ou on s'en retire. Et sous huit jours, Gérald Darmanin et Edouard Philippe seront donc exclus des Républicains. Merci beaucoup, Philippe Gosselin, d'avoir été avec nous dans Europe Nuit, dans un instant.